Professeur Makhlouf Aziz, bonjour. Bonjour. Alors l'agriculture sous la loupe, nous allons en parler longuement entre échecs et réussites. Que doit-on retenir ? Justement, vous avez écrit un livre sur le secteur, le désordre agricole, échecs et défis du secteur. Ce secteur générateur de richesses, le PIB 15%, même s'il a baissé ces dernières années pour atteindre les 11%, aurait pu dynamiser le domaine de l'agriculture et l'économie, si ce n'est certaines erreurs commises. Certaines ou plusieurs professeurs Aziz, puisque vous dites qu'on a confisqué l'effort de ceux qui produisent la richesse. Oui, je vous remercie pour l'invitation d'abord. Ce livre, effectivement, parle, c'est un témoignage d'un vécu, d'un cadre, mais aussi d'un enseignant qui a donc la pensée, la liberté de penser, dans un secteur qui a des potentialités extraordinaires et qui, malheureusement, connaît beaucoup d'échecs. Donc, le livre revient à un témoignage sur des faits réels et surtout, il a pour objectif qu'on évite de répéter ces échecs. En réalité, l'agriculture est une activité noble, mais c'est une activité qui se pratique sur le terrain. L'agriculture, c'est les producteurs, c'est les agriculteurs, c'est les éleveurs, c'est eux qui produisent la richesse. L'administration n'est qu'un soutien de régulation et d'encadrement. Donc, quand je dis qu'ils ont confisqué, parce que l'effort est déployé par les agriculteurs et les éleveurs. Mais, témoignage de faits réels, puisque vous avez exercé au niveau du secteur de l'agriculture, vous avez été un cadre au niveau de ce secteur, inspecteur général, par le passé, vous parlez de désordre agricole, qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait, selon vous ? Je pense qu'il y a un décalage entre la parole et l'acte. L'agriculture, je répète, est une affaire d'acte, pas de parole. Mais, durant les années que j'ai passées au ministère, j'avais remarqué qu'il y a un décalage entre la parole et l'acte. C'est-à-dire, d'abord, souvent l'administration s'approprie les résultats des agriculteurs. Alors que c'est les agriculteurs qui produisent. Et quand on entend le discours des différents responsables, tous accordent une importance particulière au secteur, tous, parfois, édictent des théories, des politiques, qui, à l'écoute, sont correctes et intéressantes. Mais, en pratique, il y a un décalage extraordinaire entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On peut avoir des exemples concrets ? Sur tous les programmes qui ont touché le secteur de l'agriculture, il y a des exemples qu'on peut citer. On peut citer le programme du FNRDA, qui, au début, avait démarré très bien, mais rapidement, il s'est reconverti. FNRDA, pour que les auditeurs puissent nous suivre, c'est le Fonds National de Développement Rural. Oui, et puis, il y avait le programme du PNRDA, qui avait démarré en 2000, et qui a connu des succès entre 2000 et 2002. Mais, dès 2002, tout est retourné, et tout a été abandonné, parce que, plus le programme a pris de l'importance, on devrait renforcer les capacités d'encadrement. On a fait le contraire. On a marginalisé les bons cadres, on a ramené des cadres qui n'avaient rien à voir avec le secteur, et qui ne connaissaient même pas le PNRDA, et par conséquent, au management, il est connu. Si vous voulez qu'un programme ne marche pas, vous n'avez qu'à mettre le moins compétent à la tête. Mais, justement, par rapport à ce que vous dites, le FNRDA, on s'en souvient tous, le PNRDA, qui a été lancé en demi, c'était des mécanismes de soutien au profit des zones rurales, pour développer l'agriculture. Est-ce que, certains disent aujourd'hui, que ces fonds ont été détournés au profit de ceux qui voulaient s'accaparer le secteur pour avoir de grandes parcelles et les exploiter ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'on peut parler de domaine de corruption dans le secteur agricole ? Est-ce qu'il a été aussi victime de la prédation ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dès lors que vous injectez beaucoup d'argent, et que vous ne mettez pas... Oui, et que vous ne mettiez pas les mécanismes d'évaluation, de suivi, de contrôle, vous auriez des déviations, et les déviations, il y en a eu plein. Alors, des déviations, il y en a eu, il y en a eu plein. Dans tous les domaines, on peut parler, par exemple, dans le domaine des céréales, avec les importations massives de céréales aujourd'hui, via l'OIC. Oui, la problématique des céréales, c'était une problématique pour augmenter les productions locales, pour réduire les importations. C'était l'objectif inscrit dans le PNDA. Malheureusement, on n'a pas les moyens nécessaires, ni par rapport à la production, ni par rapport à la régulation des importations, confiée à l'OIC, qui reste un office interprofessionnel des céréales. Ça veut dire qu'on devrait trouver les professionnels, alors que c'est une boîte qui est gérée administrativement, et qui n'avait aucun sens d'interprofessionnel. Et surtout, c'est une structure qui gère des milliards, mais quand vous regardez son organisation, son encadrement, c'est disproportionné. Et la même chose sur les aspects de production. Quand vous voyez, par exemple, pour pouvoir augmenter les productions, il faut maîtriser la semence, il faut renforcer l'engraissement, il faut augmenter les superficies irriguées, et tout ça, ça n'a pas été fait. C'est dit, mais ce n'est pas fait. Oui, mais qu'est-ce qui justifie, en fait, que nos importations en très peu de temps ont explosé ? On est passé pratiquement en moyenne de 2 à 3 milliards de dollars, à pratiquement 10 milliards d'an, alors que cet argent aurait pu être injecté dans les encouragements à la production dans le domaine agricole, dans le domaine notamment de la céréale et culture. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la même problématique pour la poudre de lait. D'un côté, on entend les responsables se vanter d'avoir augmenté les productions, et de l'autre côté, on voit les factures d'importation augmenter. Pour un universitaire, c'est insensé, parce que c'est paradoxal. On ne peut pas, d'un côté, augmenter la production et les importations. C'est normalement inversement proportionnel. Si les productions augmentent, les importations devraient diminuer. Et vice-versa. Or, les augmentations augmentent, ce qui suppose que les productions diminuent. Et je répète, je donne un exemple récent. Il y a à peine un mois, un agriculteur, un producteur céréalier, il s'est présenté, me demandait, si je pouvais intervenir pour lui, pour qu'il puisse avoir 20 quintaux de semences saines. Parce que, malheureusement, la semence traitée, parfois, n'est pas saine. Beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, c'est un problème que nous ne maîtrisons pas. Il faut le maîtriser. On ne peut pas prétendre augmenter les augmentations de production de céréales ou d'autres plantes, si on ne maîtrise pas la semence. Mais justement, par rapport à, avant d'aborder la question de la semence, est-ce que, par exemple, les montants déployés pour l'importation des céréales sont justifiés ou pas justifiés ? Est-ce qu'on a été vers la solution de facilité en favorisant l'importation au lieu d'aller vers la difficulté en encourageant la production ? Ou alors, c'était sciemment fait ? Oui, moi, je pense qu'il y a, philosophiquement, si on regarde les choses, c'est parce que certains responsables se substituent aux producteurs. parce qu'en réalité, ceux qui produisent la richesse, c'est les agriculteurs et les éleveurs, encore une fois. C'est la profession. Or, la profession a été complètement marginalisée et c'est l'administration qui se met devant. L'administration, pour combler le déficit et surtout par rapport aux besoins sociaux, elle est obligée d'augmenter les importations. Elle est obligée de réguler par l'importation. Ou pour favoriser les amis. Oui, bon, les amis, mais les amis, moi, je pense que moi, je pense que c'est une question de politique. De vision ? Parce que si, et de vision et d'application. Parce que si on se met en face et on respecte les règles et on s'auto-évalue et que les institutions fonctionnent, les institutions, il faut qu'elles fonctionnent, les institutions d'évaluation et de contrôle, etc. A ce moment-là, ces gens-là ne trouveront pas place. Pourtant, c'est un secteur extrêmement névralgique et sensible pour assurer un peu la souveraineté agricole du pays. On en a toujours parlé, et parlé tout le temps, tout le temps de cette question de souveraineté alors que nous restons en amont dépendants de l'extérieur. En matière, par exemple, de semences, toutes les semences à l'exception de quelques-unes, mais vraiment, elles se comptent sur le bout des doigts, elles sont importées. Vous dites, à la guerre du pétrole et celle de l'eau succédera celle de la semence ? Tout à fait. Moi, je pense que c'est un sujet très important et que les chercheurs et les gens qui détiennent le savoir le savent très bien. La semence, dans quelques années, sera la vraie guerre. Parce que, à l'échelle mondiale, on est passé à la semence hybride. La semence hybride, c'est une semence qui produit une seule fois. Ce qui suppose, vous l'achetez cette année, vous produisez, c'est vrai qu'elle produit bien et parfois, elle résiste aux maladies, etc. D'où la préférence des agriculteurs pour cette semence, parce que l'agriculteur, il sert son intérêt. Si cette semence produit plus et pose moins de problèmes, donc l'agriculteur l'achète. Mais, au détriment de la semence autochtone, ça veut dire qu'on est en train de mettre en péril le patrimoine génétique de notre semence. Alors, mettre en péril le patrimoine génétique de nos semences, c'est parce qu'on n'a rien fait pour un peu dynamiser les centres de recherche. On n'a rien fait. Parce que, c'est vrai qu'on est heureux de voir sur les étals des produits qui sont quand même de qualité supérieure, mais on oublie qu'on amende, on les importe. On ne les importe pas comme fruits ou comme légumes, mais on les importe en semence. pour être sincère, moi, je pense que de tous les temps, les responsables qui sont succédés au niveau de ce secteur n'ont accordé aucune importance au savoir. Le savoir s'est laissé à côté et pourtant, je témoigne que le secteur détient un potentiel de savoir extraordinaire. Il y a au niveau des instituts et la preuve, il suffit de voir les statuts des instituts et les moyens dont ils disposent. C'est pratiquement négligeable par rapport à la mission auxquelles ils devraient participer. Et c'est pour ça que sans le savoir, de toutes les façons, sans le savoir, on ne peut pas progresser dans le secteur agricole. Il y a des limites qui seraient atteintes et seul le savoir pourrait dépasser, transcender ces limites. Alors, vous avez été secrétaire général au niveau de ce ministère, vous avez fait des rapports, vous avez fait état de la situation, personne ne vous a écouté ? Je pense que j'évoque cette question dans mon livre d'ailleurs. Si le jour on aurait l'intention de lutter contre la corruption, on commencerait par donner, accorder de l'importance aux structures de contrôle. En l'occurrence, par exemple, dans un ministère, c'est les inspections générales. Quand une inspection générale fait son travail, remet des rapports, on devrait au moins les lire et essayer de les prendre en considération. Ne pas les enfuir dans le tiroir. Moi, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. même des rapports de l'IGF sont souvent mis dans des tiroirs ou des casiers et oubliés. Ce n'est pas comme ça qu'on peut lutter. Et d'ailleurs, il est connu que dans les ministères, on considère les inspections comme des boîtes de garage, c'est-à-dire les cadres dont on n'a pas envie, on les met là-bas, on les envoie là-bas. Alors, M. Mahlou Vazib, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction parce que dans votre livre, il est certes fait état de la situation que nous avons vécue, mais il y a aussi des solutions que vous préconisez. Vous avez parlé un peu des rapports qui ont été élaborés, dont on n'a jamais tenu compte. On n'a jamais tenu compte des rapports mis en place par l'inspection générale existante au niveau des structures de ce département ministériel et ses démembrements à travers tout le territoire national. Ici, de l'IGF, est-ce qu'on peut considérer que si on devait enquêter, on découvrait beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs qui ont été commises et même des détournements puisqu'on parle aussi, par exemple, des problèmes de concessions agricoles, les terres agricoles détournées ? Sans doute. Je pense qu'à travers les rapports de l'inspection générale ou de l'IGF, il y a pas mal de dénonciations sur les malversations qui ont frappé le secteur durant les deux décennies derrière, surtout parce que là, où il y avait un peu d'argent, que ce soit sur les différents programmes. Le livre évoque quelques-unes sur par exemple, la maison-valeurs, effectivement, par la concession, sur les programmes de mécanisation, sur les programmes de développement rural, sur le programme de l'irrigation, sur l'utilisation du FND agricole, sur la lutte contre l'invasion acrylidienne, etc. Donc, tous les domaines sont frappés par cette notion. Mais justement, dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour découvrir qu'il y a effectivement des malversations parce que par rapport aux objectifs qui ont été fixés, rien n'a été atteint et pourtant, l'argent a été débloqué et a été dépensé. Oui, par exemple, si on prend la mise en valeur par les concessions, c'est un programme qui avait trois paramètres. Mettre en valeur 600 000 hectares pour 50 000 concessionnaires jeunes et au début, c'était pour une enveloppe de 78 milliards de dinars. Les 78 milliards de dinars étaient nettement dépassés alors qu'on a pas mis même pas 20 000 hectares en valeur sur les 600 000 hectares. On n'a même pas mis 100 000 hectares en valeur et puis, on n'a pas eu les 50 000 concessionnaires. Donc, c'est une évaluation très simple à faire. Comment expliquons-nous que l'argent est consommé alors que les objectifs ne sont pas réalisés ? Actuellement, il y a un ancien ministre du secteur de l'agriculture qui est en détention préventive, même si on respecte le principe de la présomption d'innocence. Beaucoup de révélations pourraient être faites à l'avenir puisque par le passé, beaucoup de dossiers avaient été révélés également par la presse quand ils parlaient des EAC et des OI, c'est-à-dire les terres agricoles. Paris, beaucoup disent que c'est un scandale qui pourrait, un, très vite exploser. qui impliquent des hommes politiques, d'anciens responsables, etc. Il y a même le nom de Saïd Ani qui avait été cité dans cette affaire. Sans doute, il y a des malversations sur les terres agricoles de manière générale. Et l'erreur, c'est qu'on a créé un office, l'office de l'ONTA, pour qu'il puisse gérer correctement. alors que cet office est une boîte vide. D'abord, elle n'a même pas un siège. C'est maintenant qu'on vient de lui donner un siège. Elle est restée pendant longtemps son siège. Ensuite, elle est sous-encadrée. L'ensemble de l'encadrement était pratiquement des intérimaires. Comment peut-on attendre d'une boîte comme ça une telle responsabilité sur des dossiers très sensibles ou des malversations sans citer par-ci et par-là ? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle est responsable de la situation ou pas du tout puisque maintenant on commence à récupérer certaines terres agricoles à travers tout le territoire national par exemple M. Ali Hadet qui est en détention préventive on lui a retiré les terres dont il a bénéficié pour faire de grosses en fait exploitations agricoles. Oui parce qu'on a fait Et ça n'a jamais été exploité. On a on a fait on a vendu des élysions aux gens. On s'est dit effectivement au sud scientifiquement on le sait mais eux ils utilisent parfois des données scientifiques pour d'autres objectifs. On sait qu'au sud il faut y aller vers des grandes exploitations et c'est ce qu'on fait soi-disant pour certaines personnes on leur a octroyé des superficies énormes de plus de 20 000 hectares mais dans la majorité n'a servi à rien surtout pas à l'agriculture de toute façon. Alors vous parlez un peu de désordre agricole on peut mettre de l'ordre ou pas du tout ? Quels sont les défis à venir ? Si moi je pense que de toute façon mon livre il est très optimiste moi je pense que le secteur est doté de beaucoup de cadres de valeurs et honnêtes. Réhabiliter les cadres c'est une importance ? Réhabiliter les cadres bien sûr réhabiliter les cadres imposer des critères de compétences et de mérites et surtout respecter la profession celle qui produit c'est surtout redonner la parole à la profession accompagner la profession à ce qu'elle soit organisée et qu'elle fonctionne de manière démocratique et au niveau de la profession aussi moi je témoigne dans mon livre je le cite il y a pas mal de gens il y a pas mal de personnes de haute valeur des professionnels de haute valeur qui n'attendent que qu'ils soient réellement responsables pour contribuer et pour qu'ils soient associés à cette politique de développement agricole je cite un exemple d'ailleurs je rends un hommage dans mon livre au président Mohamed Bouhjar c'est un homme extraordinaire c'est un homme exemplaire c'était quelqu'un qui a qui a qui a vraiment contribué à l'élaboration de la forme et que malheureusement il a connu des événements malheureux durant sa carrière de président de la chambre nationale de l'agriculture alors monsieur Makhlou Fazib autre question aujourd'hui vous dites dans votre livre également qu'il faut mettre un terme à certains influenceurs qui passent par certaines organisations qui exercent aussi des pressions politiques et qui engagent nos politiques dans certaines de leurs pratiques ou de leurs dessins par exemple l'UNPA l'Union Nationale des Producteurs Agricoles parce que je vous qualifie que la décision qui a été prise en 2000 voilà si ma maman ne fait pas défaut d'effacer la dette des agriculteurs était une grosse erreur oui c'était pas en 2000 c'était en 2009 voilà il y a eu il y a eu non c'est pas une erreur non non justement le problème de l'agriculture toutes les décisions nobles se transforment en 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 malheur pour le secteur effacer la dette c'est une décision noble en quelque sorte elle a divisé noble c'est pour alléger les producteurs etc pour qu'ils puissent produire plus mais quel 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 producteur il en efface quoi c'est la manière de conduire l'opération d'effacement qui pose problème et moi je suggère dans mon livre de revisiter le dossier parce que laisser la liberté totale aux banques de procéder à l'effacement sans aucun contrôle ce n'est pas pour vous ça n'a pas profité aux véritables agriculteurs sans doute sans doute parce que comment peut-on admettre on peut effacer à quelqu'un qui a connu un échec quelqu'un qui a fait une plantation et qui a été par exemple touché par la sécheresse quelqu'un qui a eu par exemple qui a creusé un puits et qui sans essu n'a pas trouvé l'eau c'est à dire quelqu'un qui a fait un investissement et qui a abouti à l'échec mais quelqu'un qui a fait un investissement et qui continue à produire pourquoi on lui efface la dette c'est l'équivalent de 200 milliards de dinars non c'est 41 milliards de dinars mais je pense la totalité effacée c'était 39 milliards dans ce dossier j'évoque dans mon livre un autre problème qui pose des questions énormes on a effacé aux agriculteurs et on a refusé d'effacer aux jeunes investisseurs qui dans la dette ne dépassaient pas les 3 milliards de dinars les jeunes investisseurs qui étaient fautifs de la mauvaise gestion parce que c'est des jeunes qui ont été lancés dans un programme en 2002 et qui ont connu des difficultés parce que dans l'exécution de ce programme et qui donc malheureusement la majorité avait échoué mais pour des petites sommes parfois c'est 100 000 dinars 200 000 dinars on a refusé de le effacer alors qu'on avait effacé parfois des milliards à des gens qui ont construit des usines il faut ouvrir ce dossier oui moi je pense qu'il faut le revisiter moi je pense que pour le bien pour le bien et puis et puis c'est l'argent public c'est l'argent public donc il faut absolument que les citoyens sachent où a été l'argent est-ce qu'il faudrait vous dites aussi maintenant il y a des potentialités il faut les valoriser réorganiser aussi les offices interprofessionnels comme celle par exemple de l'OAIC et l'ONIL qui existent actuellement pour réguler les importations il faut cesser avec ça puisque nous disons aujourd'hui que nous pouvons être autosuffisants et nous pouvons produire en quantité de telle sorte à réduire nos factures d'importation c'est possible ou pas possible ? c'est possible moi je pense si on remet ces institutions à leur sens propre office interprofessionnel parce que maintenant ils fonctionnent comme des administrations ils n'ont aucun caractère interprofessionnel il faut revenir au caractère interprofessionnel si on revient au caractère interprofessionnel et qu'on veille à l'application des règles à ce moment là on ne pourrait que réussir bien sûr c'est ce qui se fait par ailleurs mais comment se fait-il aujourd'hui par exemple qu'on ait importé des quantités énormes en termes de céréales ça veut dire qu'on n'en produit pas parce que mais entre les déclarations on dit on produit et voilà les quantités en 2008 et en 2007 on projetait également par exemple pour les céréales d'aller vers plus de 17 quintaux l'hectare graduellement atteindre les 30 parfois pour à terme aller vers l'objectif en 2015 et 2015 est dépassé depuis pratiquement 4 ans ou 5 ans maintenant d'atteindre peut-être les 60 quintaux l'hectare on est toujours pratiquement à 99 des terres exploitables dans le domaine des céréales encore à 17 quintaux l'hectare c'est les 3 millions et demi de terres céréales vous savez très bien vous savez très bien qu'en termes de communication il y a ce qu'on appelle la communication il y a ce qu'on appelle la propagande en réalité normalement la propagande c'est permis dans une guerre parce que on essaie de décourager l'ennemi et d'estimuler les siens alors que la communication c'est quelque chose de noble où on doit dire la vérité et que les gens qui écoutent qui nous écoutent sont et vivent certains de nos responsables mélangent entre les confus ils sont confus mélangent entre les deux et du coup ils disent des choses qui sur le terrain les gens les agriculteurs et les connaisseurs savent bien que ce n'est pas d'où le fossé de la méfiante entre l'état et le citoyen alors autre problème que connaît actuellement le secteur c'est qu'il est défiscalisé est-ce que par exemple pour les grands exploitants agricoles qui font de l'argent fou est-ce qu'il faudrait aller vers la fiscalité appliquer la fiscalité pour ce secteur un générateur d'énormément de richesses il n'y a pas de fiscalité pour ce secteur agricole partant sur le principe que le citoyen doit contribuer et que la fiscalité est un bien public qui revient aux citoyens moi je pense que toute personne qui produit des richesses devrait contribuer à sa manière cette décision avait été prise au lendemain de l'indépendance on n'avait pas des superficies aussi importantes en termes d'agriculture il fallait soutenir les agriculteurs est-ce qu'il faudrait sortir un peu de ces dogmes qui sont devenus maintenant une règle généralisée on n'applique pas la fiscalité dès que vous parlez d'appliquer la fiscalité vous avez lu un NPA qui réagit vivement pour critiquer tout le monde écoutez l'UNPA moi je l'évoque dans mon livre d'abord moi je me pose des questions sur cette organisation composée de patrons or le syndicat c'est une autre mission moi je pense je j'imaginais les voir plutôt dans la profession plutôt que dans le syndicalisme maintenant que ce phénomène encore perdure je pense qu'il viendra un jour on saura lui trouver des solutions mais empêcher des producteurs potentiels de contribuer à l'effort de la fiscalité nationale ce n'est pas normal ça doit changer alors des questions des auditeurs nous obliger à construire les coopératives et régulariser le foncier agricole les gens travaillent avec des titres de leurs arrières grands-pères c'est vrai qu'ils appellent les titres de concession n'ont pas encore été octroyés par l'ONTA est-ce que c'est normal alors qu'on a bénéficié de concessions agricoles ? ce dossier qui devrait logiquement s'achever une année après la promulgation de la loi en 2010 il traîne jusqu'à aujourd'hui c'est 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 la preuve de l'échec de ceux qui qui le pratiquent qui le mènent est-ce que l'Algérie est un pays à vocation agricole ? oui oui il n'est pas industriel à vocation agricole ? l'Algérie a des potentialités agricoles exceptionnelles parce que l'Algérie peut produire durant les quatre saisons sur l'ensemble du territoire et la preuve elle est là aujourd'hui pratiquement tout ce qui est maraîcher provient du sud et c'est produit pendant la période Biscra première ville productrice oui Biscra Louède non mais Biscra arrive en premier et Gerdéa non c'est des qui ont fait des progrès extraordinaires parce qu'il y a de l'eau il y a de l'eau il y a du soleil et l'agriculture c'est ça c'est l'eau et le soleil alors autre question de l'auditeur qui a décidé d'octroyer les terres agricoles aux Olicarques algériens alors qu'il n'en avait pas besoin on a délaissé c'est à dire on a donné aux Olicarques au détriment des véritables agriculteurs ah c'est connu ça c'est en 2014 c'est connu qui c'est qui donne c'est pas c'est pas le citoyen qui donne c'est pas l'agriculteur qui donne c'est l'administration c'est connu alors autre question de l'auditeur qui vous dit également est-ce que par exemple est-ce qu'on peut facilement devenir un grand producteur d'amendes l'algérien et de pistache pourquoi ce créneau est marginalisé alors que les prix sont exorbitants sur le marché international c'est vrai qu'on l'importe à des prix extraordinaires alors qu'on pouvait le produire on produit bien les arachides je l'évoque dans mon livre ça veut dire il faut lire votre livre pour en vendre non je l'évoque aussi je dis un mot là-dessus bien sûr dans le programme de la reconversion ce que les chercheurs et les scientifiques attendaient c'est ça c'est pouvoir reconvertir certaines terres qui étaient destinées aux céréales et qui produisaient très peu par la plantation de ce type de plant pistache amande et que ça pousse ça pousse très bien dans les montagnes etc et dans des zones de haut plateau ça pousse très bien et on a des exemples et on a des exemples extraordinaires qui produisent très bien mais ça n'a pas c'est en petite échelle il faut que ça soit en grande échelle la STEP il faut la protéger impérativement aujourd'hui ce dernier rempart parce qu'elle est en train d'être envahie par l'eau au sable ah oui la STEP est un espace extraordinaire qu'il faut absolument protéger et là aussi il y a un mot à dire sur le HCDS qui est une institution extraordinaire qui a acquis un grand savoir et qui malheureusement depuis quelques années a été marginalisé et donc on a privé la STEP d'un instrument de développement extraordinaire alors comment avec des moyens rudimentaires l'Algérie approvisionnait la France jusqu'en 62 en blé et d'autres puis comme par magie la France est devenue l'importateur premier de céréales à partir de la France c'est à dire on importe en grosse quantité de la France on disait que par le passé l'Algérie est le grenier de l'Europe c'est vrai ou pas vrai non je pense que c'est le grenier parce que d'abord on n'avait pas les mêmes populations on n'avait pas les mêmes besoins de consommation etc oui mais on produisait pour la France coloniale oui oui on produisait mais elle exploitait nos terres pour nourrir les français en France c'est à dire la leçon qu'il faut retenir c'est qu'on est un pays producteur qu'on a les capacités de produire les céréales voilà maintenant on est à 17 quintaux l'hectare je considère que c'est très peu on peut aller facilement à 30 40 quintaux l'hectare et si on atteint ce niveau on aurait l'autosuffisance dans les céréales mais pourtant on dit qu'on a grandement produit cette année c'est vrai ou pas vrai on dit toujours d'ailleurs ce qu'ils disent d'ailleurs ce qu'ils parlent ce n'est pas eux les producteurs c'est les politiques moi je préfère entendre la profession le jour où c'est la profession qui fait les déclarations à ce moment là ça devient crédible monsieur Makhlouf Mazib merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio je rappelle seulement aux auditeurs qui voudraient peut-être vous rencontrer ou lire votre livre le désordre agricole échec et défi du secteur vous serez à la SAFEX à 10h pour une vente délicace peut-être un peu plus tard puisque vous allez sortir maintenant je serai l'après-midi et samedi toute la journée c'est sûr merci beaucoup monsieur Makhlouf Mazib je vous en prie merci